salut tout le monde c'est redbox on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ma vidéo d'halloween et pour cette vidéo j'ai décidé de vous simplement vous compter un petit creepypasta que j'ai trouvé sur internet sur internet excusez moi donc un creepypasta qui va tourner sur l'univers de dofus sur le jeu dofus puisque c'est le jeu principal de ma chaîne du coup voilà je vous fais un truc sur le plus alors un petit creepypasta pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est tout simplement une histoire fausse ou vrai on ne sait pas c'est tout ce qui fait charme à peut être vrai comme peut être fausse voilà c'est une histoire tout simplement qui est censé vous faire un petit peu peur tu peux réfléchir voilà du coup ben c'est parti je vais commencer par pour par vous raconter l'histoire alors mettez vous éteignez les lumières baisser les volets mettez vous à l'aise écoutez l'histoire bonsoir tout le monde je me présente je m'appelle cédric j'ai 17 ans et j'adore les rpg plus précisément les mmorpg surtout en période de vacances chacun son kiff après tout bref j'ai énormément de problèmes depuis peu je me suis mis à dofus qui est pour ma part un bon mmorpg axé pvp donc des players contre player bien sûr il ya un peu de pvm des monstres contre des players mais le pvp beaucoup et eh bien c'est un jeu de tour par tour où on s'affronte avec d'autres joueurs donc l'histoire tout a commencé il ya deux jours où déjà j'ai eu un bug de texture mon personnage avait des allures un peu bizarre les textures étaient étranges je me suis dit bah c'est qu'un bug parmi tant d'autres et bien tout à fait des bugs s'enchaîner sans aucune raison des bugs des bugs de texture bien sûr des morts totalement aléatoire dans dofus quand je mourrais un certain nombre de fois mon énergie baissait elle baissait le baissait jusqu'à gagner plus d'énergie et que je me transforme en fantôme comme je dis j'avais des morts aléatoires music peut-être que c'était des bugs parce que normalement ce n'est pas censé arriver donc pour me rendre transformé pour me rendre transformé en personnage normal je devais aller voir des statues qu'on appelait des phoenix des statues pour simplement me retransformer en joueur tout simplement pour plus rester fantôme donc une fois retransformé je me sentis mal quand je voyais mon image j'avais l'impression d'être observé donc après parti voir le phoenix pour me ressusciter je me sentis mal lourd mon personnage était redevenu normal son bug mais je me sentais observer observer alors que mais j'étais seul sur la map je ne comprenais pas et là tout d'un coup j'entendais un bruit très étrange une sorte de rire très effrayant très très effrayant mais que j'avais déjà entendu ailleurs je commençais à voir des frissons au niveau du bras et des jambes comme ce fameux bug de texture j'ai même parlé aux gens pour savoir s'il était aussi les étaient au courant de la rumeur un jeune garçon de 16 ans est mort suite à la fin d'un donjon il était sur mumble avec sa team il commençait à suffoquer en ouvrant un coffre plus plus rien une mise à jour va être faite pour supprimer ce donjon qui semblerait hanté selon les joueurs ce donjon apporte aux joueurs des cauchemars assez violents la nuit il se retrouvait dans le dans le donjon en étant bloqué puis en entendant des hurlements atroces bref passons ce moment là je me dirige vers ce fameux donjon tout à coup je vois une quête qui se met en cours elle me paraissait bien étrange réparer et guérir mon âme c'est quoi ce délire jamais je n'ai eu cette quête en mourant donc la thèse de la mort du personnage n'est pas valable j'ai dû récupérer cette quête quelque part d'autre à croire que c'est un avertissement car je me rendais sur les lieux du donjon dit hanté mon âme raha comme si j'allais mourir en allant dans un donjon virtuel ou plutôt tombé dans le coma comme certains autres joueurs à ce que j'ai entendu depuis peu ce canular me faisait bien rire je retourne à la surface pour m'approcher du donjon et là que vois-je mon personnage parle tout seul c'est la meilleure celle là depuis quand les personnages par tout seul d'un coup comme ça je me suis dit c'était la fatigue car j'enchaînais les nuits blanches avec mon cousin sur skype et que je me déboussole un peu mais au final je prends cela très au sérieux en effet mon personnage a l'air de s'adresser à moi je ne tape rien sur mon clavier pourtant je suis pas con ni fou merde ça me fait flipper ce genre de choses et il recommence on dirait que mes pensées surgissent dans le jeu comme si j'étais connecté dedans comme un vrai geek qui jouait sa vie me voilà enfin dans ce fameux donjon ou plutôt la tour du donjon il n'y avait pas de monstres c'était assez étrange je dois dire j'ai croisé un pnj sans nom est terrifié dans le coin du donjon je n'arrive pas à voûter l'image elle me met une erreur 404 où je ne sais pas quoi quel était ce pnj arrivé au sommet mon personnage se met à faire des animations comme s'il regardait derrière lui alors que je n'ai pas bougé la souris et il annonce entendre des cris où je ne sais pas quoi je commence à avoir le coeur qui s'emballe sérieusement mon personnage se met à courir comme un fou et devient à moitié taré là je commence à entendre des murmures dans le casque lui est immédiatement le casque par terre et tout d'un coup mon père ce commence à mourir il meurt sans raison encore une fois mon personnage délire ou quoi le jeu se ferme avec une fenêtre open office qui s'ouvre tout seul pourquoi tout ça arrive ce soir pendant les vacances je suis fatigué je vais aller dormir je vais aller le rejoindre il me regarde et il m'attend donc voilà pour l'histoire j'espère que cette petite histoire vous aura plu alors bien sûr l'histoire n'est pas de moi je les trouvais sur internet je crois que je voulais du départ de la vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu que j'aurais réussi à vous faire peur désolé c'est la première fois que je présente des creepypastas comme ça j'espère que j'ai pas été trop mauvais du coup merci d'avoir regardé la vidéo c'était radbox et je vous souhaite un bon halloween à l'échoice abonnez vous